Bonjour, bienvenue dans les coups de cœur de la librairie Point Virgule. Et tout d'abord, bonne année à tous et surtout, bonne lecture. En premier, je vais vous présenter en poche le Laurent Mauvinier, histoire de la nuit qui vient juste d'arriver et c'est un très très gros coup de cœur. Dans cette histoire, Bergogne, qui est un agriculteur, organise l'anniversaire de son épouse Marion, mais des invités surprises vont faire irruption et la soirée va tourner au cauchemar. Avec des descriptions précises livrées au compte-gouttes, une écriture dense, intense, Mauvinier signe un roman noir dont le suspense va crescendo. Vous allez ressentir la moindre émotion des protagonistes, vous allez percevoir les moindres faits et gestes, la moindre pensée. Mauvinier vous propose une histoire oppressante, entêtante, qui vous happe jusqu'à la dernière ligne. Vous pensiez que la vie à la campagne était paisible, mais une fois la lecture de ce livre achevée, vous vous méfierrez. Autre ouvrage de ce début d'année, toujours en poche, Donc là, au Cameroun, selon la tradition, les filles doivent épouser les maris choisis par leurs pères et leurs oncles. Avant ce mariage, le père prodigue des conseils, et notamment celui d'être patiente, afin d'honorer Allah, mais aussi d'être digne de sa famille. Alors, dans ce roman, vous avez trois jeunes filles qui sont présentées. Il y a tout d'abord Ramla, qui, elle, restera frustrée parce qu'elle n'a pu choisir son mari, et donc son avenir. Il y a sa cousine, un doux, qui accepte difficilement les violences de son mari au sein de son couple, mais qui va devoir les subir. Et ça fait grave, elle doit accepter pour la première fois une co-épouse, et donc un mariage polygame. Dans ce texte court, sans fioriture, l'auteur relate les faits, ne juge pas. Mais on ressent bien entre les lignes l'insatisfaction de ces femmes et l'injustice de leur sort. C'est un roman bouleversant, révoltant, qu'il faut absolument lire et faire lire pour améliorer la condition de la femme dans le monde. Et dernier ouvrage que je vous présente, American Dirt, de Janine Cummins. Alors là, c'est l'histoire de Lydia, une Mexicaine qui vit à Acapulco, et de son fils, qui doivent fuir leur pays parce qu'ils sont poursuivis par un cartel de la drogue, un cartel de la drogue qui vient d'abattre toute sa famille. Ils empruntent alors les chemins périlleux qui vont les mener jusqu'aux États-Unis pour pouvoir survivre. Donc, apprendre à grimper sur des trains lancés à grande vitesse, faire confiance aux populations qui les accueillent entre deux étapes, faire confiance aussi aux passeurs. Voilà le quotidien de Lydia et de son fils. Il faut être sans cesse aux aguets. Vous allez vivre une véritable course poursuite, intense, haletante, angoissante aussi, aux côtés de Lydia, mais aussi de nombreux migrants qui cherchent à partir vers les États-Unis. Et comme le disait Stephen King, je le cite, « Je défie quiconque de lire les sept premières pages de ce livre et de ne pas aller jusqu'au bout. » Alors, bonne lecture. Merci, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada